Cette année, l'agence a procédé à l'allumage des lanternes d'Al-Quds, une opération symbolique financée par le Royaume du Maroc en réunissant dix associations maqdissies avec la contribution de l'association Centre Culturel Marocain Maison du Maroc à Al-Quds. L'opération a nécessité une enveloppe financière estimée à 100 000 dollars. Les activités et les programmes initiés par l'agence Baytman Al-Quds al-Sharif au profit de la Ville Sainte et de ses habitants viennent atténuer les pressions vécues par les habitants d'Al-Quds au vu des événements douloureux que connaît la ville. Le programme de l'agence pour le mois de jeûne en ce mois sacré comprenait le lancement de l'assistance sociale destinée aux catégories vulnérables avec une somme de 100 000 dollars distribuée à près d'un millier de familles dans 124 orphelins parrainés par l'agence, 500 familles pauvres, 131 gardiens des écoles d'Al-Quds et 80 familles de personnes en situation difficile. L'établissement qui opère sous la supervision personnelle de sa majesté le roi Mohamed VI tend à travers ses programmes à préserver l'identité d'Al-Quds et à faire revivre la culture communautaire et les anciennes traditions de la Ville Sainte. Cette année a été marquée par l'organisation du deuxième forum des personnes à besoins spécifiques. Cette manifestation s'est couronnée par la signature d'une convention de partenariat pour le financement de projets d'autonomisation de ces personnes avec l'association arabe des personnes en situation de handicap.